Une course contre la montre est engagée pour secourir les victimes du séisme mortel de magnitude 7.8 et ses répliques qui ont secoué le nord de la Syrie et le sud de la Turquie voisine jusqu'à lundi matin. Dans le nord-ouest de la Syrie, Osama Abdelmide et sa famille ont été transférés dans l'hôpital de Darkouche après l'effondrement de leur immeuble. Rien qu'en Syrie, le bilan provisoire dépasse les 700 morts et plus de 2000 blessés. Le personnel soignant est dépassé par les arrivées. L'hôpital Al-Rama se trouve dans une zone contrôlée par les rebelles anti-régime. La population syrienne est déjà très affectée par des années de guerre. Des combats qui avaient déjà fragilisé de nombreuses infrastructures. Comme la Turquie, la Syrie a demandé de l'aide internationale.